alors tout est parti d'une machine qu'on a vu sur internet qui nous a interpellé qu'on trouvait vraiment sympa et de fil en aiguille on a recherché on a fait une recherche et on a vu que c'était pour fabriquer des balais de sorgho des balais de paille de sorgho et puis de fil en aiguille on s'est aperçu qu'en france ça se faisait plus et on s'est dit il y a une activité à relancer en plus on voulait travailler à la maison donc ça tombait bien on pouvait le faire à la maison et par chance on est tombé sur une personne qui faisait ça dans le gare et qui était à la retraite depuis huit ans et qui a bien voulu nous former et nous vendre ces machines qui sont très rares qu'on trouve plus aujourd'hui et puis de fil en aiguille on a on a avancé comme ça au fur et à mesure dont nous on a apporté en plus pour nous relancer le balais de sorgho on a apporté de la couleur on atteint notre paille du fil de couleur des manches de couleur on a fait différentes balayettes qui se faisaient pas autrefois notamment même des tapettes à mouches des brosses à casserole des choses comme ça et puis on fait des balais plus décoratif aussi avec des manches d'un artiste anglais john carr qui s'appelait john carr